J'aime les fruits qui font durer, j'aime les fruits qui poussent en nous, j'aime les fruits, n'aie pas de panique, j'aime les fruits, merci Saint-Esprit. Le fruit de la bonté. C'est quoi pour toi la bonté ? La bonté, la bonté pour moi c'est aider son prochain sans rien attendre en retour. C'est quand on est gentil avec nous autres. La bonté ? Je ne sais pas, je ne sais pas du tout, je ne sais pas non plus. C'est quand on est aussi, par exemple on a envie de faire des services pour quelqu'un, pour n'importe qui, même les gens qu'on ne connaît pas. C'est Jade, le bon cœur, la gentillesse, la tendresse et l'impatence, c'est ça. Il veut être quelqu'un qui est gentil, qui aide les gens. La bonté c'est rendre quelqu'un heureux en jouant avec lui par exemple. La bonté, c'est avoir de la délicatesse. Quelqu'un de bon, il a envie de, par exemple, d'aider les malades, d'aller voir les vieilles personnes. Le fruit de l'Esprit Saint qui s'appelle la bonté, c'est voir comme Dieu, avec générosité, avec, oui, avec bonté, avec compassion. Et le regard de Jésus, si nous l'adoptons, alors nous ferons vraiment des merveilles envers nos frères. Chaque fois que Jésus a multiplié les pains, il l'a fait parce que la foule avait faim. Et dans les frangiles de Jean, au début du chapitre 6, on voit Jésus levant alors les yeux. Voilà que Jésus se préoccupe d'autre chose que de nourrir leur âme. Il se préoccupe simplement que les gens autour de lui, qui sont nombreux, ont faim. Et nous, est-ce que nous avons ce cœur d'une maman qui se dit, ah, mon enfant a faim. Mon enfant a faim, pour tous nos frères, même pour les moins aimables, même pour ceux que nous n'aurions pas voulu croiser. Eh bien, c'est ça, la bonté. Et la bonté, elle nous vient de ce don de l'Esprit Saint, de ce choix de Dieu de nous envoyer son esprit pour nous pousser à la bonté. Et on peut s'émerveiller de toutes les choses bonnes qu'on reçoit, parce que la bonté des autres est aussi une marche de plus que nous pouvons gravir pour nous-mêmes développer notre bonté. La bonté, c'est aussi un aspect de l'amour. Bernard de Clairvaux, qui dit que la bonté, il ne faut pas la pratiquer avec un recul attendu. Sinon, on veut la récompense. Il disait, vous voulez apprendre de moi pour quel motif et dans quelle mesure il faut mes yeux, eh bien, vous direz que le motif de notre amour pour Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est des maisons-mesures. Il y en a qui louent le Seigneur parce qu'il est puissant, il n'y a que le louent parce qu'il est bon pour eux, il n'y a que le louent simplement parce qu'il est bon. Celui qui aime Dieu n'a pas besoin d'être excité à le faire par l'appât d'une récompense, qui n'est pas Dieu lui-même. Autrement, ce ne serait pas Dieu qu'il aimerait, mais la récompense. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans le cœur. Nous payons cet amour par amour. On ne croit pas d'être plus violent que l'amour. Il triomphe même de Dieu. Donc, le saint qui aura développé ce fruit, c'est Bernard de Clairvaux, qui est proche de saint Augustin. Oui, et c'est beaucoup s'intéressant. Donc, finalement, l'amour, la racine sur laquelle on a pris au début, qui est l'amour, on va venir y amener de la bonté avec de la joie. Les fruits sont liés avec de la joie, avec une ouverture aux autres et cette bonté qui s'ajoute. Et le fruit de demain, on va le faire découvrir, ce sera la bienveillance. En tout cas, je vous remercie à l'hériture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501